L'objet de cette leçon est de découvrir les cellules des tableaux, cellules qui pourront contenir du texte, des images, des liens, un arrière-plan, et voire même d'autres tableaux. Nous verrons aussi la fusion de ces cellules. La balise de cellules de tableau, c'est la balise TD. Ici, par exemple, nous avons trois cellules. La fusion des cellules de tableau peut être horizontale ou verticale. Quant à l'horizontale, l'attribut est cospan. Ici, par exemple, la cellule 2 est une cellule fusionnée. La fusion verticale aura comme attribut ROSPAN. Ici, par exemple, c'est la cellule 1 qui est fusionnée. Nous allons maintenant faire un petit exercice pour découvrir les tableaux et surtout les cellules. Donc, nous allons ouvrir un tableau. Par bonnes habitudes, quand on ouvre une balise, on la porte au bas du document pour pouvoir la fermer et être sûr qu'on n'oubliera pas de le faire par la suite. Copier. Voilà. Balise d'ouverture, balise de fermeture. Éventuellement, on peut aussi ajouter une autre balise pour centrer notre tableau. Voilà. Donc, nous avons centré le tableau, ouvert la balise du tableau, fermé la balise de centrage et fermé la balise du tableau. Alors, on va ouvrir aussi une balise nécessaire pour faire les lignes du tableau. Donc, TR, et nous allons fermer cette balise. Voilà. Donc, maintenant, il nous reste à faire les cellules à l'intérieur de notre tableau. Alors, on va mettre la balise de fermeture pendant qu'on n'y est, copier, éveiller. Voilà. Alors, à l'intérieur, à l'intérieur de la balise d'ouverture TD, on va mettre la taille de notre tableau. Avec la balise de fermeture, on va mettre 4 cellules, donc ça fera 25% pour chacune. Si on veut des cellules régulières, 5%. Alors, entre la balise d'ouverture et la balise de fermeture, on va mettre le texte qu'on veut voir apparaître. Cellule 1, tout simplement. Bien, on va revenir sur table, parce qu'on va peut-être aussi définir... On a défini, donc, la largeur d'une cellule, mais on n'a pas défini la largeur de la table, du tableau complet. Donc, on va faire de la même manière ici. On va mettre, par exemple, 50% de la fenêtre du navigateur. On va rajouter aussi une bordure, de manière à pouvoir visualiser le tableau qu'on va réaliser. Voilà. Donc, on va déjà voir ce que ça donne. Enregistrer. Bien, maintenant, nous allons visualiser dans le navigateur le résultat. Voilà. Donc, nous avons une cellule. Qui est représentée avec son nom. Donc, maintenant, nous revenons donc sur notre pas de plus pour faire un peu plus de programmation. Donc, tout simplement, nous avons dit que nous voulions faire 4 cellules. Ça va être facile. On va copier cette première cellule. Sur la même ligne, c'est-à-dire entre les deux balises TR, on va rajouter une cellule, une autre cellule, et une autre cellule. Voilà. Pour que les choses soient compréhensibles, on va l'appeler cellule 2, cellule 3, cellule 4, enregistrer. Et on voit dans le navigateur que nous avons bien maintenant 4 cellules égales. Bon. On va faire plusieurs lignes. Pour faire plusieurs lignes, ça va être très facile. On va copier l'ensemble ligne cellule qui était ici. Copier. Et puis, on va reporter. V. V. Copier. Voilà. Bon. Là aussi, pour que ça soit un petit peu plus clair, on va continuer de numéroter correctement nos cellules. Alors, pourquoi les numéroter correctement ? Au début, je vous engage fortement à le faire, parce que ça vous permettra de mieux repérer les fusions que vous allez faire entre ces cellules. Vous parlerez concrètement de la cellule 12 avec la cellule 13, de la cellule 3 avec la cellule 4, etc., etc. Et 16. Voilà. Donc, fichier enregistré. Voilà. Nous avons réalisé notre petit tableau. Vous voyez que par copie-coder, ça va très vite. Et bien, maintenant, nous allons fusionner ces cellules. Alors, c'est là que les chiffres vont intervenir et nous rendront service. Parce que, si on veut fusionner les cellules et voir un petit peu correctement ce qui se passe, on va utiliser en horizontal l'attribut colspand. Donc, on va décider, par exemple, que la cellule 2, la cellule 3 et la cellule 4 doivent être fusionnées. Donc, on va aller sur la première cellule concernée, c'est-à-dire la cellule 2. Sur la cellule 2, on va mettre, à ce moment-là, non plus la taille de la cellule, mais l'attribut colspand égale. On va lui dire combien de cellules seront concernées. Donc, 1, 2, 3, 4, si on les prenait toutes, mais on a dit qu'on démarrait à la 2. Donc, 1, 2, 3. 3 cellules. Alors, maintenant, il va falloir supprimer les cellules qui ne sont plus concernées. Si on fait un petit exemple, vous allez voir tout de suite. Enregistré. Vous voyez que je trouve... J'ai bien ma cellule 2 qui est formée, mais j'ai encore la 3 et la 4 ici. Elles n'ont plus de raison d'être. Donc, je viens ici, je supprime les cellules 3 et 4. Donc, j'ai bien une seule cellule maintenant qui représente 3 cellules fusionnées. On va faire enregistrer. Voilà. Donc, vous voyez que maintenant, la cellule 2 a supprimé les cellules 3 et 4 et a été fusionnée avec elles. Alors, imaginons maintenant qu'on veut fusionner la cellule 1, 5, 9 et 13. Donc là, on n'est plus en horizontal, mais en vertical. Et ici, donc, on va faire la même opération. Mais on n'aura pas colspan, mais rospan. On va lui aussi indiquer le nombre de cellules concernées. Là aussi, on aura 3 cellules ou 4 cellules. Donc, 1, 2, 3, 4 cellules. Donc, 4 cellules concernées. Alors, quelles sont ces cellules concernées ? C'est pour ça qu'au début, quand on fait ce manœuvre, c'est bien de mettre des noms aux cellules pour s'opérer. On dit que c'est la 5. Donc, ici, la 5, il faut la supprimer. Ensuite, c'est la 9. La 9, il faut la supprimer. Et la 13, la 13, il faut la supprimer. Fichier enregistré. Et voilà. Donc, vous voyez que l'opération est relativement facile. Mais, tout au moins au début, peut-être même par la suite, je vous redis, mettez des numéros à vos cellules pour faire vos tableaux de base avant de mettre des objets à l'intérieur. De cette manière-là, vous éviterez de gros soucis, de gros ennuis. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à garnir les cellules, soit avec des images, soit avec du texte, soit avec des liens. C'est-à-dire que, par exemple, le mot cellule, ici, on aurait pu imaginer que ce soit un lien pour aller sur Internet, sur un site, ou même, pour votre propre ordinateur, aller dans un de ces dossiers. Sur la cellule 2, nous allons mettre un arrière-plan de couleur verte, par exemple. Donc, nous allons sur la cellule 2, et à l'intérieur de la balise TD, nous allons rajouter BGCOLOR égale. Avec COLORSCOPE, nous allons choisir une couleur verte au pied. Je vais coller cet air élevé, et je ferme mes guillemets. Enregistrer. Et voilà. Donc, j'ai rapporté un arrière-plan de couleur dans ma cellule numéro 2. Dans la cellule numéro 1, nous allons mettre une image de fond. Pas une couleur de fond, une image de fond. Donc, ici, nous allons me mettre BGCOLOR égale. Parenthèse. Une image que j'ai sur mon ordinateur, au même niveau. Enregistrer. Voilà. Donc, j'ai une image de fond. Et ici, une couleur de fond. Alors, dans la cellule numéro 10, au lieu de mettre du texte, nous allons mettre une image, ou une photo. Alors, pour cela, nous allons aller à la place du mot cellule 10, nous allons mettre la balise image. img.crc égale. Nous prenons une image sur notre ordinateur, au même niveau que notre fichier HTML. Voilà. Fichier enregistré. Et voilà. Nous avons donc l'image qui vient se mettre dans la colonne. et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?